Baby et Baba sont deux chèvres, elles sont sur un bateau, Baba tombe à l'eau, qu'est-ce qu'il se passe ? Baba cool et baby belle ? Alors avant d'attaquer cette vidéo, n'oublie pas de regarder dans la description, parce qu'il y a peut-être quelques trucs qui pourraient t'intéresser, comme de la RTA, des revues techniques, de la documentation technique, enfin il y a plein de trucs, il y en a pour 10 gigas, c'est en téléchargement libre, en open source, si tu en as à rajouter, tu peux également rajouter, comme ça on peut en faire profiter tout le monde, sur ce, on attaque la vidéo, c'est parti ! Alors le sujet du jour, comme tu as pu le voir dans la description, c'est comment choper des pièces moins chères sur internet, alors si tu es déjà dans le domaine, je pense que tu dois déjà avoir tes petites astuces, moi je vais te filer les miennes, et bien sûr elles ne concernent que moi avec ma propre expérience, je ne vais pas m'éterniser sur tout ce qui est Oscar Raw, il n'y a qu'à rouler, Mister Auto, etc, etc, il y a des gens avec qui il n'y a jamais eu de problème, il y a des gens avec qui il y a déjà eu des problèmes, donc ça après on va dire, c'est au petit bonheur de chacun, pour ma part j'ai jamais eu de gros problèmes, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, le seul truc qu'il faut faire attention en commandant, bien sûr, c'est au niveau des pièces génériques, donc tout ce qui est disques de frein, plaquettes, etc, etc, en fonction de votre modèle, il peut y avoir plusieurs motorisations, et en fonction de ces motorisations, il peut y avoir par exemple un upgrade au niveau du freinage, donc ce qui fait que vous allez avoir des disques de différentes tailles, donc ça bien sûr, c'est à vous de trouver la bonne info. A partir de là, inutile d'aller sur Facebook demander à quelqu'un, parce que comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il y a entre 1 et 5% des gens qui peuvent réellement vous renseigner, donc ça, c'est à vous de vous bouger, vous prenez un mètre, vous mesurez, c'est du 267, c'est du 280, c'est du 290, c'est du 310. Ceci étant dit, on va diviser en deux comment rechercher les pièces. Donc déjà, la première, ce sera déjà si votre véhicule est français. Si votre véhicule est français, vous n'aurez pas de mal, bien sûr, à trouver des pièces en France, puisqu'il est français. Donc à partir de ce moment-là, les sites, les principaux sur lesquels vous allez pouvoir rechercher, ce sera tout ce qui est Oscaro, Mission Roto, Yaka Roulet, etc. Mais il existe bien sûr d'autres possibilités de trouver des pièces encore moins chères en allant les chercher directement chez les manufacturiers qui sont employés pour pouvoir en refaire d'autres. Donc en ce qui concerne la France, en général, ça se fait plus dans les pays d'Europe de l'Est ou alors Afrique du Nord. Donc pour ça, pas besoin de chercher midi à 14h, soit vous arrivez à rentrer en contact directement avec un importateur qui est sur place et vous pouvez réussir à peut-être choper les pièces. Mais je pense que le plus simple, c'est de passer par ces gros sites. Alors bien sûr, je ne suis sponsorisé ni par l'un ni par l'autre, c'est juste une expérience personnelle. Ensuite, il y a les véhicules étrangers et donc c'est là que ça va commencer à poser problème parce que les véhicules étrangers, en fonction de là où ils viennent, ça va être plus ou moins difficile de trouver les pièces qu'il faut. Donc il va falloir encore dégrossir ce chapitre. Par exemple, en France, on a des véhicules qui sont majoritairement français, allemands, donc BMW, Volkswagen, etc. On peut mettre ça dedans puisque c'est le groupe Volkswagen. Et après, on a aussi beaucoup de voitures qui viennent de l'Asie, donc Japon, Corée, etc. C'est là que toute la différence va pouvoir se faire parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le prix d'une pièce va aussi dépendre de une, de où ça a été fabriqué. Et de deux, par rapport au nombre de véhicules qui ont été produits ou qui sont en circulation dans le pays concerné. Si, par exemple, vous avez une Volkswagen, alors les Golf n'ont pas de châssis, je dis ça uniquement pour ceux qui tombent dessus et puis histoire de relancer un petit peu la polémique. Et puis personnellement, je n'ai jamais testé de Golf pour pouvoir tester son châssis, enfin bref. Si vous avez une Golf, par exemple, donc la autorité est produite en Allemagne. Donc il y a de fortes chances que les meilleurs prix que vous trouviez soient en Allemagne. Et bien sûr, pour les véhicules asiatiques, il y a de fortes chances que vous trouviez les meilleurs prix au Japon ou alors dans un autre gros pays. On a eu beaucoup de produits aux États-Unis, éventuellement en Australie. Là, ce qu'il faut, il ne faut pas avoir peur d'aller justement un petit peu en dehors des sentiers battus. Alors là, on va rediviser encore une fois. Il y a les pays qui sont dans l'Union européenne et les pays hors Union européenne, dont l'Angleterre actuellement, c'est encore un petit peu flou. Alors pour tout ce qui est dans l'Union européenne, il n'y a pas de frais de douane. C'est un libre marché, c'est un libre-échange. Vous pouvez acheter des trucs en Allemagne, en Espagne, en Italie. Peu importe le pays de l'Union européenne, vous n'aurez pas de frais de douane. Mais par contre, vous aurez des frais de port. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Si vous recherchez une pièce un petit peu spécifique et qui coûte un petit peu d'argent, parce que bon, pour ce qui est des plaquettes, on va dire quelque part, on s'en fout. Ce n'est pas pour les 2-3 euros que vous allez gagner parce que le mec qui va vous envoyer ça d'Allemagne, il va reprendre ça sur ses frais de port. Si vous cherchez des pièces qui sont un petit peu plus spécifiques, là par contre, ce qu'il faut faire, il faut être malin. Donc là, il faut sortir des sentiers battus et il faut aller sur ebay.de. Alors, vous allez me dire, je ne parle pas allemand. Moi non plus. Désolé, je ne parle pas allemand. Mais là, il y a un outil magique qui s'appelle Google Traduction. Là, vous rentrez votre texte en français et je me prends un putain de soleil. Quand il n'y en a pas, on veut l'avoir, mais quand il y en a, il fait chier. Par exemple, vous allez rentrer le produit que vous cherchez. Vous le rentrez dans Google. Vous trouvez la traduction dans Google Traduction. Vous la rentrez dans ebay.de et normalement, si votre navigateur est bien configuré, vous pouvez avoir la traduction automatique. Donc là, comme ça, vous pouvez déjà comparer le prix de votre pièce, que ce soit en France ou sur le marché allemand. Alors les babaroises, ça marche ? Toujours en tracteur ? Bien sûr, pour pouvoir acheter sur eBay, le mieux, c'est d'avoir un compte PayPal. Parce que si vous arrive une connerie en route, que le mec, il oublie d'envoyer son truc ou qu'il vous dit qu'il n'a pas envoyé, mais en fait qu'il n'a pas envoyé ou quoi, ça peut arriver, ça ne m'est jamais arrivé, c'est très très rare aussi. Enfin, tout ça pour dire qu'avec PayPal, s'il y a un souci au niveau de la commande, vous êtes assuré, tout est pris en charge par PayPal, il y a un litige qui peut être ouvert, ça m'est déjà revenu pour d'autres trucs. Et je n'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Donc à partir de ce moment-là, il faut voir bien sûr si le gars peut exporter votre pièce. Alors, en général, pour tout ce qui est Union Européenne, ça se fait, on va dire, dans 90% des cas. Mais il arrive parfois que le mec n'exporte pas à l'étranger et puis dans ce cas-là, c'est fou. Je reviendrai sur ce point-là un petit peu plus tard. Vous pouvez aller sur eBay, vous pouvez rentrer le nom de votre pièce en allemand et après, vous n'avez plus qu'à regarder et trouver exactement ce qu'il vous faut. Ce que je dis pour l'Allemagne, ça marche également pour l'Angleterre. Sauf que bien sûr, l'Angleterre actuellement est en train de sortir de l'Union Européenne. La Grande-Bretagne vient de sortir de l'Union Européenne. Ce qui fait qu'il faudra voir au moment où vous achetez votre pièce, quels accords économiques sont encore valables. Alors, il me semble que c'est au 31 décembre que ça risque d'arriver. Mais d'une manière ou d'une autre, l'Angleterre sort de l'Union Européenne. Elle ne sort pas de l'Europe qui est un continent, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir commercer avec eux. Si, admettons, la France devait sortir demain de l'Union Européenne, il y a encore 3000 ou 4000 traités bilatéraux et trilatéraux qui existent avec les autres pays du monde. 6657 traités. On ne va pas se retrouver seul, on ne va pas se retrouver isolé. Il n'y a pas une météorite qui va arriver sur le coin de la gueule. Donc, c'est pareil au niveau du marché anglais. Au niveau du marché anglais, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays forts, les pays riches, avec beaucoup de caisses produites, vous allez déjà, d'une part, trouver des caisses moins chères. C'est pour ça qu'il y a déjà beaucoup de gens qui essaient de choper leurs voitures en Allemagne. Il y a aussi des gens de plus en plus qui commencent à essayer de choper leurs caisses en Angleterre. Parce que les anglais sont beaucoup plus riches. Ce qui fait qu'ils achètent beaucoup plus de gros véhicules. Et comme il y a plus de gros véhicules, il y a plus de demandes. Après, voilà, c'est l'offre et la demande. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez aller sur les sites anglais. Donc là, c'est eBay UK. Vous rentrez le nom de votre pièce en anglais. Vous recherchez. Vous trouvez. Vous demandez si le mec, il peut envoyer ou pas. Si ça se fait, c'est bien. Si ça se fait pas. Il y a toujours une solution. Ensuite, pour les Etats-Unis. Là, par contre, il faut aller sur eBay Motor. Donc c'est eBay, mais spécialisé pour tout ce qui est vente de pièces automobiles, motos, etc. Là, c'est pareil. Vous allez pouvoir trouver des super bons plans en fonction de ce que vous cherchez, bien entendu. Puisque comme les Etats-Unis, ils ont un marché de l'automobile qui est carrément énorme. Et qu'ils aiment bien les grosses caisses et puis les pièces de fou. Là, vous pouvez trouver facilement ce que vous recherchez. À condition, bien sûr, que vous ayez la référence. Donc là, ce qu'il va falloir, bien sûr, c'est voir si le gars, il peut livrer en France. Tu me dis que tu veux tout ça en triple. Vous pouvez trouver un petit peu tout ce que vous voulez, mais à condition que ce soit livrable. Là, c'est pareil. Que ce soit pour l'Allemagne, l'Angleterre, les USA, l'Australie ou peu importe le pays. En passant par eBay, il faut bien faire attention de regarder si le mec peut envoyer chez vous. Et bien sûr, combien. Ça, vous pouvez le paramétrer dans votre eBay. S'il n'y a pas l'information, vous pouvez demander au mec. Donc là, je suis dans eBay.com, eBay Motors. Donc là, par exemple, je fais une recherche pour un échangeur frontal. Des échangeurs de température gros volume. De Nissan 300ZX Z32. 1, 2, 3 ! Donc, un FMIK. C'est l'abréviation pour Front Bounded Intercooler. Donc là, ce qu'on aperçoit, je prends le premier résultat qui ressort. Donc là, on a juste le FMIK. Donc, il n'y a pas le peeping avec, il n'y a pas les tuyaux. Et il est annoncé à 176 dollars plus 191 de shipping. Alors, le shipping, il faut faire un petit peu attention. Parce que parfois, certains vendeurs mettent 191 dollars, que ce soit un filtre à air. Un peeping ou alors quelque chose de beaucoup plus gros. Ils ne font pas vraiment attention. Donc, ce qu'il faut, il faut aller leur demander. Donc là, ce qu'on peut aller voir, on va aller voir directement sur sa page. Donc, c'est annoncé 191 dollars. Donc, ce qu'on peut vérifier en premier, c'est le vendeur. Donc là, on voit qu'il a 21 570 ventes. Avec 98,5% d'évaluation positive. Ce qui semble être un bon vendeur. Donc là, juste en dessous, c'est écrit shipping 191 dollars par USPS. Donc, USPS, normalement, c'est quelque chose qui est quand même assez rapide. Hop, on descend, on descend. Et puis, on peut aller vérifier. Voilà. Description. Shipping Payment. Voilà. Shipping to Worldwide. Donc, avec celui-là, il n'y a pas de problème. Il envoie partout dans le monde. Quantité 1 vers la France. Et c'est 191 dollars. Normalement, c'est bon. Après, ce que vous pouvez faire, si vous avez un doute, si vous pensez que c'est un petit peu trop élevé, vous pouvez lui envoyer un mail directement. Mais vu que c'est quelque chose qui est assez volumineux venant des States, c'est grosso modo ce qu'ils vont demander. Donc là, vous pouvez lui envoyer des petites phrases toutes simples comme Can you ship to France ? Can you ship this system to France ? How much to ship this system to France ? Donc ça, c'est des phrases qui sont extrêmement basiques, mais autant le dire. Pour celui-là, c'est bon. On va aller en voir un autre. Toc, toc, toc. Donc, on va prendre celui-là. Google Assistant. Amazon Assistant fait chier. Donc, celui-là, c'est un autre kit. Donc, au niveau de la forme, c'est un petit peu différent. Mais celui-là, il a le peeping. Il a des manchons en alu. Il a des manchons en silicone. Et il a tous les collés de serrage. Donc, celui-là, il est annoncé. Donc, il vient de Chine. Donc, on peut être sur ib.com, ibmoteur, mais quand même avoir des objets qui viennent de Chine. Parce que là, par exemple, c'est sponsorisé. Et en général, si vous avez déjà commandé sur AliExpress ou Banggood ou autres, les frais de port, en général, c'est très très bas. Mais par contre, ça met beaucoup plus de temps. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est à 383 dollars. Donc là, c'est pareil. On regarde. Lui, il a 98,7% d'évaluation positive et 3216 ventes. Donc, on est à 383 dollars plus les 15 dollars de shipping. Donc, on est à quasiment 400 dollars. Là, on voit bien qu'on a l'intercouleur. On a les deux filtres à air. On a le peeping en alu. Les manchons en silicone avec tous les colliers. Donc après, voilà. Pour 400 dollars, là, vous avez un kit complet avec les filtres à air, l'échangeur, le peeping, les durites silicone et les colliers. Alors, bien sûr, pour ce prix-là, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très très grande qualité. Mais voilà, ça peut faire le taf. Ça peut dépanner. Ça peut même faire de belles surprises et ça peut carrément durer dans le temps. Vous ne serez pas perdant à ce niveau-là. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Voilà. Là, pour un CX Racing, le prix, on arrive à deux fois et demi. Donc là, pour 823 dollars et 258 dollars de frais de port, eh bien, on a l'échangeur. On a exactement la même chose. Je crois même qu'on a une dumb valve. Ouais, il y a une dumb valve, mais à mon avis, ça ne doit pas être quelque chose de top. Là, par exemple, dans ce kit-là, le vendeur précise que c'est bolt-on. Alors, bolt-on, ça veut dire que vous n'avez pas de modification à faire. Parce que certains vendeurs, ils vont vendre des kits, on va dire, un petit peu génériques, qui vont être déjà, on va dire, plus ou moins adaptés au véhicule sur lequel vous allez vouloir le monter. Mais il va peut-être vous filer des tuyaux et après, ce sera à vous de vous démerder pour pouvoir les couper. Donc, si vous avez bolt-on, ça veut dire que vous n'avez pas de modification à faire. Vous vous installez, vous prenez la notice et les durites qu'il faut, vous les mettez dans le bon sens et vous n'aurez pas de modification à faire. Ou alors, peut-être un petit trou dans votre châssis ou votre carrosserie et ça passera, mais ce ne sera pas grand-chose. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va durcir un petit peu les critères. 300ZX, Fumic, Bolt-on. Voilà, après quelques recherches et quelques mots-clés, les plus pertinents. On en arrive avec le moins cher qui se retrouve à environ 400$. Donc, qui comprend l'intercouleur, les filtres à air, une petite plaque pour pouvoir isoler les filtres à air, le peeping, les manchons silicone et les colliers. Au plus cher, qui se retrouve à plus de 1500$ avec quasiment la même chose. Le peeping qui est un peu différent, mais comme l'échangeur n'est pas exactement pareil, il y a peut-être des petites différences également. Et il a une dumb valve. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous préférez prendre. Voilà pour le Fumic. Donc là, on se retrouve dans un cas, que ce soit Allemagne, France, Italie, Australie, ou peu importe le pays, ou le Wakanda. Vous savez quoi sur le Wakanda ? On va se retrouver devant un cas, par exemple, où il n'y a que le mec qui peut en avoir, ou qui vous propose un prix plus intéressant que les autres, mais le mec n'en voit pas. Ou alors que les frais de port sont carrément excessifs. Là, ce n'est pas perdu. C'est chaud, mais ce n'est pas perdu. Là, c'est une expérience personnelle que je vous raconte. Et en même temps, ça a été un test. Je devais acheter un truc aux Etats-Unis. Et le mec, désolé, on n'en voit pas en France. C'est un petit peu dommage. Donc, je suis allé sur Facebook. Et je suis rentré, j'envoyais un message type à plusieurs personnes qui disaient « Salut, je suis français. Je suis intéressé pour acheter telle pièce à cette entreprise. Malheureusement, elle n'en voit pas en France. Est-ce que tu aurais la possibilité de t'occuper, de m'envoyer ? » Et bien sûr, de regarder au passage combien ça coûte. Donc, j'envoyais 4-5 messages à plusieurs personnes qui étaient dessus, puisque là, on va dire, j'ai mis un petit peu les chances de mon côté, puisque les gens qui étaient sur cette page, bien sûr, ils étaient intéressés par le sujet. On va dire, ça augmente la probabilité que la personne s'intéresse à votre misère, à votre malheur, et qu'elle veuille bien vous filer un coup de main. Alors, il y en a un qui a dit qu'il n'avait pas le temps. Il y en a 3 autres qui n'ont pas répondu. Et lui, il a dit « Bah, écoute, moi, je veux bien te dépanner. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le mec, tout simplement, il s'est renseigné au niveau des frais de port. On a convenu d'un marché. Je l'ai payé par PayPal. J'ai acheté le truc. Et il me l'a renvoyé. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, j'ai eu du bol. Pourquoi ? Parce que tout simplement que le mec à qui j'avais envoyé un des messages, c'était un gars qui bossait là-bas. D'accord ? Il bossait dans cette entreprise. Et il a bien voulu me rendre service. Donc, il a fait ça sur ses heures ou sur son temps libre. Mais voilà, j'ai réussi à passer un accord avec lui pour pouvoir avoir la pièce que je désirais. Et ça m'a coûté un petit message. Et bien sûr, je lui ai filé un petit billet pour le déplacement et pour le service qu'il m'a rendu. Donc, il y a toujours une solution. Donc, ça, c'en est une. Là, j'ai eu du bol de tomber sur un mec qui bossait dans l'entreprise et qui a pu me rendre ce service. Mais après, voilà, ça aurait pu être une personne totalement lambda qui habite peut-être un petit peu plus loin. Et puis, au pire, dans ce cas-là, je lui aurais dit, écoute, je commande la pièce. Tu vas la récupérer. Ou alors, je la fais expédier chez toi. Et de chez toi, tu l'as fait renvoyer chez moi. Et voilà, ça aurait été réglé. Donc, autre exemple que j'ai à vous filer, c'est un pote qui refait toujours d'ailleurs une 260Z, si je ne m'abuse, et qui vient me voir et qui me dit, ouais, salut Max, je recherche des ailes pour ma 260Z. Toutes celles que je trouve, elles sont pouraves. Je n'arrive pas à en trouver. Ça ne se fait plus. Ou alors, c'est en polyester. Je ne veux pas en polyester. Je sais que tu te démerdes bien pour pouvoir trouver des pièces. Est-ce que tu peux me filer un coup de main ? Bon, je lui dis, bah écoute, pas de souci. Alors, je me suis dit, bon allez, en une demi-journée, c'est torché. Ça va être vite fait. Je regarde sur quelques forums. Et en effet, je commence à constater que les ailes de 260Z, mises à part en polyester ou totalement rouillées, un petit peu de mal à en trouver. Je me suis dit, bon... Là, par contre, je me suis peut-être mis un petit peu trop en avant. Mais voilà, ok, je relève le défi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit sur plein de pages Facebook. Toutes celles que j'ai trouvées de tous les pays que je pouvais. En disant, bonjour, je recherche des ailes de 260Z. Est-ce que quelqu'un a ça sous la main ? Et donc, je recherche, je recherche, je recherche. Et donc, c'est le lendemain. Donc, bien sûr, il y a certains groupes. Il faut attendre qu'il y ait une adhésion, que l'adhésion se fasse. Donc, le lendemain ou le surlendemain, je vois une petite notification qu'un groupe mexicain m'accepte dans sa communauté. Et là, gros coup de bol, il s'avère que l'administrateur de cette page mexicaine, qui comptait peut-être, je ne sais pas, 250 ou 300 membres, avait un stock de pièces, mais monumentales, de carrosserie de 240Z, 260Z et de 280Z. Et là, il me dit, ouais, ok, je peux t'avoir ce qu'il faut. Mais par contre, là, c'était au niveau des frais de port que c'était un petit peu bonbon. Parce que vu que la pièce est extrêmement grande et que les mexicains, ils n'ont pas énormément de thunes, le mec, bah, il demandait quand même son billet. Donc, j'en ai parlé à mon pote qui m'a dit, ah putain, ça rentre pas dans le budget, c'est un petit peu chaud. Mais il m'a dit, si vraiment j'ai pas le choix, je recontacterai, je repasserai par lui. Au final, il me semble qu'un mois plus tard, il a réussi à en retrouver. Donc, on n'est pas passé par lui. Le truc qui s'est passé aussi, quand moi, j'y suis retourné, alors c'était peut-être deux ou trois mois plus tard, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai une notification qui s'est affichée. Le mec avait revendu toute l'intégralité de son stock de pièces, je ne sais plus à qui. Et voilà, donc, il avait plus ou moins fermé boutique. Et puis, voilà. Peu importe le pays dans lequel vous commandez, peu importe les galères que vous pouvez avoir en ce qui concerne l'importation, il y a toujours moyen de trouver une solution. Et ça, ça marche, on va dire, un petit peu avec tous les pays. Une autre anecdote aussi que j'ai eue, c'était un gars qui recherchait une crémaillère pour une Subaru. Et c'est pareil, il ne la trouvait pas. Il avait beau chercher, il ne trouvait pas. Alors, je me disais, putain, quand même, une Subaru, non, ce n'est pas possible. Et il m'a envoyé la référence de sa pièce. Et en effet, j'ai fait eBay UK, eBay Allemagne, eBay USA, eBay tous les eBay que je pouvais, tous les sites sur lesquels j'ai pu tomber. J'ai essayé d'aller chez des spécialistes Subaru. C'est pareil qu'ils n'avaient pas, parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans des pays comme l'Angleterre, il y a des très, très gros péréparateurs qui sont spécialisés. Et eux, en général, ils peuvent avoir un petit peu tout ce qu'ils veulent. Mais là, par rapport à sa crémaillère, il n'arrivait pas à trouver. Et là, c'est pareil, il m'a filé le numéro de sa pièce. Dans les premiers résultats de mémoire, il y avait beaucoup de trucs avec des langues étrangères, mais même pas, même pas c'était possible de lire. Dont un qui était en russe. Et bien sûr, en général, quand les gens tombent sur une page qui est en russe, ils passent à côté. Donc moi, je suis allé voir, j'ai cliqué et c'était un vendeur de pièces russe qui avait la crémaillère. Et donc, c'est pareil, Google Traduction, je lui ai envoyé un petit message. Je lui ai dit « Salut, je suis intéressé par ta crémaillère. Est-ce que tu peux l'envoyer ? » Et j'ai réussi à mettre en contact le propriétaire de la Subaru, Latga. Ils sont passés par PayPal et il a pu réussir à choper sa crémaillère. Donc, il y a un marché que je n'ai pas encore trop parlé pour l'instant, c'est le marché japonais. Alors, marché japonais, on va dire que c'est un petit peu pareil. Tout ce que vous recherchez pour vos caisses japonaises, vous pouvez les trouver assez facilement sur eBay US, eBay UK ou éventuellement eBay Allemagne, même si ça serait un petit peu moins. Par contre, pour les pièces rares, et là, quand je dis rares, c'est des options, par exemple, que vous ne pouvez pas choper en France et qui sont sortis qu'au Japon. Là, par contre, alors soit vous avez vraiment de la chance et vous tombez sur un mec qui en a, qui a réussi à en choper et qui se trouve en Europe ou aux États-Unis. Donc ça, vous pouvez les avoir. Mais si vous recherchez, vous pouvez passer par Yahoo Auction. Alors, Yahoo Auction, c'est le eBay Motor, le eBay au Japon. Mais alors là, par contre, ça a confirmé parce que personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Mais il me semble que pour pouvoir utiliser Yahoo Auction, il faut être japonais. Ce qui fait que vous devez vous trouver un contact sur place qui peut vous choper la pièce. Tu vas banquer environ 15 000 dedans ou plus si on doit nous envoyer des pièces par avion du Japon. Et vous l'expédiez. Donc ça, après, c'est exactement le même principe. Le mieux, si vous connaissez quelqu'un qui est sur place, on va dire que ça ne pose pas vraiment de souci. Vous pouvez lui faire confiance. Par contre, si, et là, peu importe que ce soit un marché japonais, américain, australien, new-yorkais, youporn, il faut passer par PayPal. Parce que comme je disais tout à l'heure, PayPal protège les acheteurs. Si vous faites une commande, que vous ne la recevez pas, qu'il y a un truc qui ne va pas, vous ouvrez un gestionnaire de litige avec PayPal. Et PayPal se charge de tout. En 15 jours, ils vont essayer de parler avec la personne. D'abord par message interposé entre lui et vous. Et eux, ils vont être là, on va dire, pour modérer et essayer de trouver une solution. Ça, c'est un truc qui m'est déjà arrivé. J'avais commandé des petites protections qu'on met sur la ceinture des trucs mismo. Une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, toujours pas reçu. Donc, j'ouvre un litige PayPal. Là, ça s'est très bien passé. Le mec, en 48 heures, il a dit, bah écoutez, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça aurait déjà dû être arrivé. Donc, je vais vous en renvoyer. Et puis, une semaine passe, 10 jours passent. Et là, je reçois un colis. Donc, je reçois mes petits machins mismo. Et encore trois jours après, je reçois encore des autres tout mismo. Donc, en fait, j'en ai eu deux pour le prix d'un. Et donc, bah voilà, le problème était résolu. Et ça, c'était au bout. Alors, j'ai dû faire entre 15 et 20 000 euros de commande sur eBay. Donc, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes. Et je n'ai jamais eu de souci. eBay, c'est fiable. C'est une des premières plateformes d'achat en ligne. PayPal, c'est fiable aussi. Ça a été fondé par Elon Musk. Donc, pour résumer, peu importe ce que vous achetez. Il faut déjà faire attention aux règles dans le pays. Frais de douane, vous n'en aurez pas en Union Européenne. Hors Union Européenne, vous allez avoir des frais de livraison qui seront bien sûr élevés. Plus les frais de douane. Alors, pour les frais de douane, il y a aussi une petite astuce qui marche de temps en temps. Ça ne marche pas toujours, mais ça peut marcher. C'est demander au mec qui vous le vend de baisser la valeur de l'article sur le paquet. Si, admettons, vous avez un truc qui coûte 300 dollars. Vous allez devoir payer les frais de douane qui, je ne sais plus, ça va être 20 ou 30 %. Sur 300 balles, ça va vous coûter 100 balles de frais de douane. Si le mec, il est sympa et qu'il met sur sa petite étiquette que votre truc, il coûte 100 balles ou 150 balles. Admettons qu'il met 100 balles, vous n'aurez plus que 30 balles à payer. Voilà, donc ça, c'est un petit truc qu'il faut savoir. Ça ne veut pas dire que le mec va vouloir. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Mais autant mettre toutes les chances de votre côté. J'avais un dernier truc en tête. Les frais de douane. Oui, la livraison. La livraison, c'est pareil. Sur eBay, parfois, parce que, je ne sais plus pour quelles raisons, mais certains articles qui vont coûter 300 balles en France, par exemple, vous allez les trouver à des prix défiant toute concurrence, sur par exemple eBay UK ou eBay Motor ou eBay.de. Ce qui fait que les gars, je ne sais pas, pour un objet X que vous allez payer, comme je disais, 300 balles en France, le mec va le mettre à 50 balles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que eBay prend une commission, sur le prix d'achat de l'objet. Ils ne peuvent pas prendre de commission sur la livraison. Donc, ce que les vendeurs vont faire, c'est qu'ils vont baisser le prix de l'objet. Ils vont mettre, admettons, à 50 balles. Et par contre, derrière, ils vont mettre 200 euros de frais de livraison. Alors qu'en réalité, il y en a pour 30 ou 40 balles. Ça, je ne l'ai jamais fait, mais c'est toujours une astuce qui pourrait fonctionner. C'est trouver un mec dans le pays concerné qui achète la pièce. Enfin, vous achetez la pièce, vous la faites livrer chez lui. Et lui, il vous la renvoie. Et bien sûr, au lieu de payer 250 balles de frais de port, il va vous en demander 50 ou 60 pour service rendu. Vous aurez 50 balles de frais de port et vous lui filez 20, 30 ou 40 balles derrière pour pouvoir amadrir. Donc ça, c'est encore une solution pour pouvoir essayer de choper des trucs moins chers. Je pense avoir fait le tour de la question. J'espère que ça t'aura plu. Si bien sûr le sujet t'intéresse, n'hésite pas à liker, t'abonner, tous les trucs qu'on te demande d'habitude. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'apporter quelques astuces. Si toi aussi t'en as, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu recherches une pièce et que tu n'as toujours pas la technique, n'hésite pas. On essaiera de voir ça ensemble, il n'y a vraiment pas de soucis. Si tu essaies de trouver des trucs et que tu y arrives, n'hésite pas non plus à partager ton expérience. Ça peut toujours être utile. Et regarde bien dans la description parce qu'il y a peut-être des trucs qui pourraient t'intéresser. Sur ce, on se dit à bientôt. Porte-toi bien et salut ! Sous-titrage ST' 501